Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier la Bibliothèque Comté et l'EPN de droit du CNAM de m'avoir proposé cette conférence ce soir, qui va être consacrée à un sujet toujours d'actualité, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Donc la loi du 22 décembre 1972 a consacré l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Or, plus de 50 ans après la promulgation de cette loi, le ministère du Travail reconnaît qu'il demeure toujours 9% d'écart de salaire injustifié entre les uns, les unes et les autres. De son côté, l'Union Européenne estime que cet écart est de plus de 13% et n'aurait pas évolué au cours des dix dernières années. Pour autant, au cours de ce demi-siècle, le droit a redoublé d'efforts pour parvenir à la réalisation de cet objectif d'égalité. Près d'une quinzaine de lois se sont succédées dans le but d'affirmer une égalité professionnelle entre les différents genres. Plusieurs articles des traités de l'Union Européenne ainsi que plusieurs directives concourent au même objectif visant à prévenir toute forme de discrimination en la matière. Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le président de la République, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'excrime donc à sa réalisation. En dernier lieu, la loi du 5 septembre 2018 soumet les entreprises à une obligation de négocier sur le sujet assortie d'une nécessité de résultats sous menace de sanctions pécuniaires en cas d'échec. Cette loi a surtout créé un index salarial concernant l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes par entreprise, dont les résultats sont désormais publics et par conséquent connus de tous. Toutefois, les résultats apparemment positifs de cette démarche ne corroborent pas la réalité d'une égalité persistante dans le domaine. En définitive, les difficultés rencontrées par cette politique publique soulèvent la question de l'efficacité du droit qui peine à rendre effective une égalité proclamée. Elle soulève également le sujet délicat de la transparence des rémunérations des uns et des unes. Dans un premier temps, je vous propose d'examiner la manière collective par laquelle le droit du travail tente d'atteindre cet objectif d'intérêt général. Et dans un second temps, nous étudierons la façon par laquelle chaque femme peut tenter individuellement d'atteindre ce but. Donc commençons par cet objectif d'intérêt public dont la réalisation dépend de la négociation collective d'entreprise. Toutes les entreprises doivent respecter l'égalité femmes-hommes et notamment les entreprises concernées par la négociation collective obligatoire. En matière d'égalité professionnelle, les protagonistes sociaux doivent conclure un accord collectif disposant de diverses actions qualitatives permettant d'atteindre des objectifs annuels de progression fondés sur des objectifs clairs, précis et opérationnels. A défaut d'accord, l'employeur doit établir unilatéralement et annuellement un plan d'action fixant les mêmes objectifs selon les mêmes modalités. L'accord collectif ou à défaut la décision unilatérale de l'employeur est transmise à l'administration des concentrés du travail. La négociation collective fait donc l'objet d'une obligation de résultat renforcée. En l'absence d'accord collectif ou de plan d'action, les entreprises employant au moins 50 salariés encourt une pénalité pour inexécution de leurs obligations liées à l'égalité professionnelle. En effet, lorsqu'un agent de contrôle de l'administration du travail constate que l'entreprise assujettie n'a pas négocié un accord collectif ou en défaut n'a pas rédigé unilatéralement un plan d'action, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation dans un délai fixe. Soulignons que cette obligation de négociation fait l'objet d'un examen particulier par l'administration qui n'effectue pas uniquement un contrôle au sujet de l'éventuelle absence de conclusion d'un accord ou d'un plan d'action, mais exerce également une surveillance de la conformité du contenu de ces stipulations. En fonction de la taille de l'entreprise, celle-ci est assujettie à trois ou quatre objectifs parmi une liste de neuf domaines présentés, listés par le droit. Je vais vous les citer pour que vous les ayez en tête. Embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, santé, sécurité, rémunération effectif et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération effective est l'un des sujets qui doit obligatoirement être traité par l'accord d'entreprise ou à défaut par le plan d'action. Ainsi, si le nombre de domaines n'est pas respecté, ou si le sujet de la rémunération n'est pas traité, ou encore si les indicateurs chiffrés de progression ne sont pas fixés, l'administration doit constater ces manquements et par conséquent la non-conformité du document. L'administration peut donc procéder à une sanction financière en cas d'absence de l'accord collectif, mais également en cas de non-conformité de celui-ci. Cette sanction financière peut être égale au maximum à 1% de la masse salariale de l'entreprise. Mais le droit va plus loin et pousse l'entreprise dans ses rentranchements en matière d'égalité de rémunération. En effet, les entreprises en question sont assujetties désormais à un calcul de l'index dit index écart de rémunération. Et en cas de mauvais résultat, elles sont assujetties à des mesures correctives rendues nécessaires par un résultat global inférieur à un seuil réglementaire. Ce seuil réglementaire jusqu'en 2022 était une note de 75 sur 100. Depuis l'année 2023, la note est désormais de 85 sur 100. Par conséquent, chaque année, des entreprises employant plus de 50 salariés calculent et publient un certain nombre d'indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de salaire en question. Plus précisément, les entreprises, en fonction de leur taille, ont l'obligation de calculer 4 à 5 indicateurs que là aussi, je vais vous lister. Chacun de ces indicateurs reçoit une note qui peut aller de 10 à 40 points et qui au total fait un total, vous l'avez compris, de 100. Le premier indicateur à calculer est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et par catégorie de poste équivalent. Le deuxième indicateur concerne l'écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes. Le troisième indicateur est le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur salaire au retour de congé maternité. Le quatrième indicateur concerne le nombre de salariés, hommes ou femmes, dans les 10 plus grandes rémunérations de l'entreprise. Et enfin, le cinquième indicateur concerne les taux de promotion des hommes et des femmes dans les catégories et les tranches d'âge dont nous avons déjà parlé. Il résulte de cette démarche que l'entreprise est publiquement jugée sur ses efforts en matière d'égalité professionnelle mais également sur la qualité de ses relations collectives. En effet, si la note est donc inférieure au seuil requis, donc désormais 85 points sur 100, mais jusqu'à 2022, 75 points sur 100, des mesures correctives doivent être adoptées par la négociation collective ou à défaut par l'employeur sur l'unique sujet de la rémunération. L'entreprise dispose alors d'un nouveau délai de 3 ans pour se mettre en conformité en remédiant à ses mauvais résultats. À l'expiration de ce délai, si ces derniers restent inférieurs au seuil requis, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière spécifique, elle aussi égale à 1% de la masse salariale de l'entreprise en question. Le montant de ces diverses pénalités est modulé par l'administration des concentrés du travail en fonction des efforts constatés ainsi que des éventuels motifs de défaillance quant au respect des obligations en la matière. En somme, les entreprises assujetties doivent négocier. À défaut, l'employeur doit établir un plan d'action. Spécifiquement, en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, il doit publier ses résultats. Si ceux-ci sont mobués, il doit rapidement y remédier. Ainsi, l'employeur peut être soumis à une pénalité pour l'absence d'accord ou plan d'action, pour la non-conformité de celui-ci, mais également se voir appliquer une autre sanction financière pour la non-publication de la note qui en découle ou pour ne pas avoir remédié aux mauvais résultats qui en résultent. Le bilan de cette démarche est controversé car il s'appuie, vous l'avez compris, sur un diagnostic principalement établi par l'employeur et pouvant faire l'objet de biais statistiques. L'employeur doit établir des sous-ensembles par catégorie professionnelle et des tranches d'âge. Il doit écarter certains résultats insuffisamment significatifs. Le ministère du Travail a présenté ses principaux chiffres de l'index concernant l'année 2022 et je vais vous partager ces résultats de façon synthétique. On observe un taux de réponse de 61%, ce qui signifie que 6 entreprises sur 10 assujetties à cette obligation dont je viens de vous parler ont répondu publiquement et ont adressé leur index à l'administration. Ce taux est légèrement en augmentation. La note moyenne est de 86 sur 100, c'est-à-dire que la majorité des entreprises qui ont répondu ont atteint l'objectif demandé. 92% de ces entreprises ont dépassé le seuil de 75 dont on parlait tout à l'heure. 2% de ces entreprises ont un score de 100 sur 100. Les indicateurs en progression par rapport à 2021 sont celui concernant le congé maternité et les meilleures rémunérations de l'entreprise. L'inspection du travail, l'administration du travail est intervenue plus de 32 000 fois, adressé 504 mises en heure et 32 pénalités financières. En définitive, si cette démarche a le mérite d'éclairer un objectif d'intérêt général, il flotte autour d'elle un parfum de suspicion au sujet de l'authenticité des résultats obtenus. Plus exactement, il peut exister un décalage entre la présentation de ces éléments statistiques et les injustices ressenties par de nombreux salariés et eux. Donc, on propose de passer au deuxième point de cette intervention, c'est-à-dire l'action individuelle des salariés en matière d'égalité de rémunération. Malgré une note globalement positive en matière d'égalité de rémunération dans une entreprise donnée, une salariée de l'entreprise en question peut avoir une suspicion au sujet de sa propre situation salariale et considérée à tort ou à raison qu'elle est moins bien rémunérée que ses collègues masculins. Il ressort de l'article L3221-2 du Code du travail que tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La méconnaissance de cette obligation peut faire l'objet de sanctions pénales. En outre, l'article L132-1 du Code du travail considère qu'un manquement en la matière peut être qualifié de discrimination. Sont considérées comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité découlant de l'expérience acquise, de responsabilité, de charge physique ou nerveuse. Cette comparaison est difficile à effectuer. Elle peut s'apprécier de différentes manières. En effet, une personne peut être considérée comme moins bien traitée dans une situation comparable qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été, situation concrète successive, ou ne l'aura été, situation hypothétique. En pratique, la salariée peut tout d'abord saisir la représentation du personnel par le biais d'un éventuel droit d'alerte des membres du comité social et économique en raison d'une discrimination en matière de rémunération en lien avec le genre. En ce domaine, la principale difficulté réside dans l'établissement de la preuve de cette inégalité de rémunération. En effet, la salariée se cogne souvent à la réalité de l'opacité des rémunérations individuelles. En l'occurrence, la salariée toutefois bénéficie d'un notable aménagement de la preuve. Cet aménagement n'est possible que devant le juge civil, pas au sein de l'entreprise, pas devant le juge pénal, uniquement devant le juge civil. Par conséquent, en raison de ce point, la procédure devant le conseil des prud'hommes peut être privilégiée. En effet, la salariée qui s'estime discriminée doit présenter non pas une preuve, mais des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'appui de sa demande. Elle n'a pas à prouver qu'il y a en soi une discrimination, mais elle doit au moins présenter des éléments matériels montrant qu'il existe une disparité de traitement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle charge pour le juge, en dernier lieu, de prendre en considération ces éléments d'appréciation pour former sa conviction après avoir éventuellement ordonné toute mesure d'instruction qu'il estime utile. En effet, le juge peut ordonner, à la demande de tout intéressé, des mesures d'instruction qui permettent d'établir avant tout procès la preuve dont dépend la solution du litige, s'il existe un motif légitime d'aller dans ce sens. Le droit à la preuve peut justifier que le juge exige, dans le cadre des mesures d'instruction, la production en justice de pièces portant atteintes au droit de la vie privée tendant à établir l'existence d'une discrimination sans que puisse être opposé le refus des salariés ou de l'employeur. Autrement dit, l'employeur ou le salarié concerné par cette demande ne pourra s'opposer à la présentation de ses feuilles de paye devant le juge. Enfin, la réparation du préjudice subi se prescrit à compter de cinq ans depuis la date de la révélation de la discrimination. Cependant, les dommages et les intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. En conclusion, en définitive, l'action individuelle peut paraître plus prosaïque et efficace que l'action collective, embourbée dans divers biais statistiques. Signalons que depuis 2019, l'esprit de cette démarche a été étendu aux administrations publiques. Enfin, question d'actualité, l'Europe vient de rédiger, produire une directive qui date du 10 mai 23, donc de cette année, qui rentre en vigueur le 7 juin et qui devra être transposée avant 2026. Cette directive va dans le sens de ce que nous avons dit puisqu'elle a pour finalité de renforcer le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations et des mécanismes d'application du droit. Cette directive, en somme, permettra d'améliorer sensiblement les outils existants au sein des entreprises pour assurer l'effectivité de la règle d'égalité de rémunération. Sont prévues plusieurs mesures qui rentreront en vigueur en droit interne, en droit français, quand la directive sera transposée. Et cela permettra, par exemple, aux candidats à un emploi, avant embauche, de demander des informations concernant la rémunération la tranche de rémunération de l'emploi à laquelle il prétend être embauché. Les employeurs devront mettre à la disposition de leurs travailleurs d'une manière facilement accessible les critères qui sont utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des travailleurs. Ces critères devront être objectifs et non sexistes. Enfin, les travailleurs auront le droit de demander et de recevoir par écrit des informations sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail qu'eux ou un travail de valeur égale, ce qui va considérablement faciliter effectivement la transparence et faire prospérer les éventuels contentieux en la matière et les réparations qui devront être dues. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je vous remercie. Comment expliquer, malgré les efforts du droit, que les écarts de rémunération entre les sexes persistent ? Alors, il y a plein de réponses à ce sujet. Celle qui me paraît être la plus pertinente, elle vient de la sociologie. Et elle explique ça, la sociologie, enfin, les sociologues qui se sont penchés sur la question, sur le lien avec la maternité. On observe, alors je caricature, mais c'est pour être compris de tout le monde, aujourd'hui, on va dire que les jeunes filles et les jeunes garçons, quand ils sont embauchés, peu ou prou, à un travail égal, ils vont être embauchés à peu près à une rémunération équivalente. Et puis, on va s'apercevoir qu'au moment où les jeunes filles vont commencer à tomber enceintes, il va y avoir un décrochage de carrière qui ne sera jamais ensuite véritablement rattrapé. Voilà. Et c'est pour ça que, parmi les indicateurs dont je vous ai parlé, il y a l'indicateur de ce qu'on appelle le retour congé maternité, qui est une loi de 2006, donc qui, quand même, commence à être assez ancienne, qui prévoit que, quand une femme salariée a un congé maternité, à son retour de congé maternité, elle doit normalement bénéficier des augmentations de salaire de l'ensemble de l'entreprise et de la moyenne des augmentations individuelles des autres salariés qui occupent un poste équivalent. Et on s'aperçoit, je me suis aperçu dans mon expérience professionnelle, que bon nombre d'employeurs ne connaissaient pas ces dispositions jusqu'à une période récente. L'intérêt de l'index, c'est d'avoir mis en lumière cette disposition qui commence du coup presque 15 ou 20 ans après son entrée en vigueur, elle commence tout juste à bien être connue. Et le mérite de ces indicateurs, c'est au moins d'avoir mis ce point-là en lumière et on peut espérer que dans les années prochaines, ce sera son effet. Les obligations de négociation, plans d'action à défaut, ça ne concerne que les entreprises de 50 et plus, ce que j'ai pu comprendre. Est-ce qu'il y a des dispositions même moins contraignantes, des choses au niveau des branches ou je ne sais quoi, qui existent pour les entreprises de moins de 50 ? Il y a quand même un paquet de salariés qui sont concernés. Alors il y a une subtilité qui est tout à fait juridique, c'est-à-dire que toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs, sont assujetties à ce principe d'égalité de rémunération. Voilà. Après, il y a un dispositif de politique publique que je vous ai présenté qui se manifeste par cette obligation de négocier et donc qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés parce que ce sont elles qui, par le droit, en cas de manquement, vont être pénalisées. Mais ça ne veut pas dire que bien entendu, quand on emploie moins de 50 salariés, on se lave les mains du problème de l'égalité de rémunération. Alors après, effectivement, dans les branches, il existe aussi une obligation de négociation au sujet de l'égalité professionnelle qui vient se rajouter aux dispositions qui peuvent éventuellement avoir été prévues dans les entreprises. Mais le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui doit être, me semble-t-il, traité au plus près du salarié. C'est-à-dire que la branche va prévoir des grilles de salaire, des grilles de classification qui, bien entendu, ne sont pas sexuées, genrées, qui prévoient, bien entendu, une égalité de rémunération. Mais c'est dans l'entreprise, à travers le diagnostic que je vous ai présenté, la finesse, l'identification des métiers sur lesquels il y a des écarts de rémunération, que l'employeur et la négociation doivent prévoir des enveloppes annuelles ou pluriannuelles qui ont comme objet de rattraper les écarts de rémunération. Je voudrais, c'est une question un petit peu piège, pas piège, mais ce qui est un peu en amont, comment est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on peut avoir vraiment une exactitude pour mesurer cet écart de rémunération ? Comment prendre en compte parce qu'on sait très bien qu'il y a des métiers féminins et des métiers masculins, même si on peut espérer que ça change un peu, je ne suis pas sûre que ça change beaucoup. Donc, je sais bien que c'est la valeur égale, je connais le principe, mais j'ai l'impression que c'est un peu piégeux tout ça, de savoir exactement comment est-ce qu'on mesure ces écarts, est-ce qu'on fait une moyenne de toutes les rémunérations pour avoir que les hommes, ça, ça peut être un biais, mais après, par secteur, tout ça, est-ce que tu as des éléments là-dessus ? Alors, j'ai un chiffre qui est encore plus inquiétant que celui que j'ai donné parce qu'il est moins précis, mais je vais vous le donner pour répondre à ta question. Si, comme tu le dis, on prend de façon un peu simple toutes les rémunérations des femmes et des hommes dans le monde du travail, on va arriver à une différence de près de 20%. Mais ça, ça va s'expliquer par des facteurs statistiques, c'est-à-dire que, comme tu l'indiques, les femmes vont plutôt se concentrer sur certains métiers et les hommes vont plutôt se concentrer sur d'autres métiers, même si, heureusement, ça a tendance à évoluer. Donc, on a toujours des métiers qui sont genrés. Et il se trouve que les femmes, dans leur globalité, elles se concentrent sur un spectre de métiers qui est plus réduit que celui des hommes, qui correspond beaucoup aux métiers de ce qu'on appelle en anglais les métiers du soin, du care, et qui sont aussi des métiers qui sont plus précaires, voire aussi des métiers à temps partiel. Donc, il y a un cumul de facteurs, si on prend toutes les femmes et tous les hommes, qui fait qu'on a un écart de salaire qui peut être globalement à peu près égal à entre 15 et 20 % suivant comment on calcule. Le chiffre que je vous ai donné, c'est le chiffre de 10 %. C'est un chiffre qui connaît moins de biais statistiques, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce qui est comparable et donc on va prendre les métiers ou par métier et on va prendre les hommes et les femmes. Donc, normalement, dans des métiers à valeur égale, on devrait avoir 0 % d'écart et on retrouve les 9 %, les 10 % que je vous ai évoqués tout à l'heure. Alors après, j'ose à peine la blague, mais je la fais quand même. On coupera si ce n'est pas de bon goût. C'est comme la météo. Il y a la météo France, sous-abri. Il fait 35 degrés. Et puis, il y a la météo ressentie. Et comme je l'ai indiqué au cours de mon exposé, on peut être dans une entreprise, c'est là où ça devient vicieux, on peut être dans une entreprise qui a comme note 100 %, 100 sur 100, très vertueuse apparemment, mais parmi les salariés, il va y avoir une dame dans un service qui, à son échelle individuelle, ne va pas bénéficier de la rémunération équivalente à son collègue masculin qui occupe le même poste. Donc, elle, elle va ressentir une profonde injustice alors qu'on va dire que dans l'entreprise, le niveau global est plutôt vertueux. Voilà. Et sans doute qu'aujourd'hui, d'après ce que j'entends, on a des avocats qui, quand l'entreprise est mise en cause, vont dire mais l'entreprise a obtenu une note de 95 sur 100 et madame nous dit qu'elle est discriminée en matière de rémunération. Et donc, il y a des effets peut-être un petit peu vicieux comme ça qui peuvent se retourner. Comme mesure, mais ce serait peut-être trop ou plus de points pour assurer la transparence et ce qu'on n'a jamais pensé à afficher les rémunérations. Alors, c'est un peu ce que propose la directive de 2023. Elle, et je, alors, bon, c'est difficile de l'évaluer. Elle est toute récente. On va voir comment elle va être transposée. Mais disons que si on est optimiste, on va les salariés individuellement et collectivement, mais individuellement comme je l'ai indiqué, vont pouvoir solliciter le niveau de rémunération des hommes et des femmes sur le poste qu'ils occupent. Et donc, en interne, au sein de l'entreprise, on va pouvoir assez rapidement regarder, comparer sa fiche de paye avec les informations officielles que donne l'employeur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié, femme en l'occurrence pour le sujet, et que vous avez une suspicion, un sentiment, vous ne pouvez pas, sauf si vos collègues ont l'amabilité de vous présenter leur fiche de paye, vous ne pouvez pas avoir la certitude que vous êtes moins bien payé que les autres. La directive propose donc une certaine transparence qui va permettre peut-être de régler certains problèmes en interne sans aller trouver des accords en interne. et puis quand on ne trouvera pas les accords éventuellement d'aller devant le juge et de demander les réparations sur la base de constats qui ont déjà été faits en amont. Et dans l'index, il n'y a pas la possibilité d'avoir ce type d'informations actuellement sur le... Alors, c'est... Oui, alors, effectivement, le problème des index, c'est qu'on a des catégories professionnelles et on a donc des ensembles qui sont un peu trop larges et surtout dans les grandes entreprises, un salarié peut avoir cette suspicion mais devant le juge, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir apporter... Ça va être suffisant dans le sens où on va apporter les éléments qui vont permettre au juge de poursuivre mais il sera quand même de bon ton de demander les fiches de paye des uns et des autres. Mais voilà, c'est une bonne base mais pour le moment, je pense que dans les contentieux, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'elle affine ? Oui, je pense que... Alors, c'est là où il y a une marge d'appréciation et on va voir au moment de la transposition comment les choses vont se mettre bien en musique. Mais c'est... Si on veut que les choses avancent, oui, il va falloir que dans les entreprises, on donne des grilles de salaire un peu plus précises avec... pas des grandes fourchettes, des grands ensembles mais qu'on est quelque chose qui permette de s'y retrouver et de pouvoir comparer aisément. Vous disiez en tout début cette persistance d'inégalité salaire homme-femme. C'est une première explication sociologique, c'est les congés de maternité. Alors, même s'il est interdit de freiner les progressions sous prétexte que la femme n'était pas là durant le temps de ce congé de natalité, mais il y a aussi des choses autres plus subtiles et piégeuses que l'on disait. Bon, je vois dans la fonction publique les femmes qui demandent un 80% transformé en 90%, toujours le mercredi, toujours, les femmes... Bon, c'est vrai que c'est moins de 10%, ce jour de présence hebdomadaire en moins, par rapport aux hommes, puisque c'est toujours les femmes qui s'occupent des leurs enfants. Dans les divorces, c'est souvent les femmes qui ont la garde des enfants, ce travail. Bon, voilà, c'est toutes des petites choses qui freinent des progressions et qui sont légales. Ça, c'est plus la répartition des rôles dans la société, pour vous parler de l'éducation des enfants, des divorces, etc. Ça, c'est des facteurs externes à l'entreprise qui font que... qui ont des répercussions internes dans l'eau. On garde les enfants, donc on passe à temps partiel, donc on gagne moins. Et ce jour hebdomadaire, toujours pris, c'est... Les hommes, enfin, combien prennent leur mercredi pour être plus avec leurs enfants ? C'est toujours ça, on est toujours bloqués le reste. Non, mais c'est vrai que je pense que la plus grande... Peut-être ce qui suscite le plus d'inégalité, c'est ce que vous dites, c'est que ce sont les femmes qui portent des enfants, qui les mettent au monde et qui s'en occupent et qui vont s'arrêter quand l'enfant est malade ou partir plus tôt pour récupérer leur gosse à l'école ou au centre aéré. Et donc tout ça, indépendamment d'une mauvaise volonté des employeurs, mais forcément... ça entrave le déroulement de carrière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, on va dire, bon, les enfants grandissent, etc., mais il y a un rattrapage, enfin, elles ne réussissent jamais à rattraper le temps perdu, entre guillemets, voilà, parce que c'est pas un temps perdu, mais professionnellement le temps perdu. C'est sûr, c'est un frein. En Allemagne, la natalité baisse parce que les femmes préfèrent renoncer à leur maternité pour ne pas... Mais c'est aussi qu'en Allemagne, il n'y a pas de vote de garde. Je ne sais pas si la natalité parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de garde collective et il y a un taux d'emploi des femmes qui n'a rien à voir avec la France. Oui, parce que les femmes sont... C'est très bien dur encore aujourd'hui de travailler quand on a des enfants. Ils n'ont pas école l'après-midi, donc... C'est bien, c'est intéressant. J'ai une toute petite question, c'est vraiment très courte sur le contrôle qui est fait par l'administration du travail. Donc, il y a un accord ou il y a un plan d'action. Ensuite, l'administration du travail a le contrôle s'il y a eu déjà et puis ensuite le contenu s'il y a. Mais c'est un contrôle systématique ou c'est un contrôle qui se fait au coup par coup ? On n'est pas sur un schéma de validation, d'homologation comme il existe sur d'autres plans du droit. Comment ça se passe le contrôle en fait ? C'est systématique ou pas ? Non, systématique, je n'irai pas jusque-là mais il y a des efforts qui sont faits, les chiffres que j'ai communiqués. Alors après, forcément, on va dire, je ne sais plus, il y avait une cinquantaine de pénalités ou une... ça ne fait pas beaucoup mais on voit aussi que les entreprises elles ont presque toutes des très très bonnes notes. Il y a quelque chose qui ne fait que de toute façon. Mais bon, l'administration déconcentrée, elle a mis les moyens humains à disposition, c'est une priorité de politique publique. Après, le contrôle, il se fait effectivement un peu plus de façon aléatoire et il y a plusieurs façons d'opérer. Comme je l'ai dit, il n'y a en fait que 6 entreprises sur 10 assujetties qui répondent. Donc l'administration, elle va avoir tendance à se concentrer sur les 4 sur 10 qui n'ont pas répondu. Voilà. Et en même temps, elle va faire un contrôle de celles qui ont répondu, bien entendu. Mais on est plus dans cette dynamique. ça arrête là ? Oui. Bonne soirée. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !